Bismillah, salatu salam, ala rasoulillahi salallahu alayhi wa sallam Je vais essayer de faire court, inshallah De toute façon toujours on fait du débordement Mais ça vaut le coup de s'accrocher Ça vaut le coup de se recharger en luminosité, inshallah J'ai parlé d'un problème, peut-être qui ne vous concerne pas tous Mais qui peut un jour vous frapper C'est le problème du stress et de l'angoisse Alors le stress, c'est l'action d'être tiraillé On peut stresser quand on organise une cérémonie, comme le mariage On peut stresser quand il va y avoir un départ, on va prendre l'avion, etc On peut stresser quand on prend la parole en public On peut stresser quand on est tiraillé entre deux volontés qui sont rivales à l'intérieur de nous-mêmes On va stresser Et la situation de stress, d'ailleurs, elle calque l'anxiété C'est un châtiment en réalité, l'anxiété, l'angoisse, le stress Et par ces épreuves-là, Allah peut nous purifier Donc le stress, c'est l'action de souffrir d'un certain tiraillement qui nous vide Et accapare notre esprit et nous crispe On n'est plus nous-mêmes, on stresse, on peut démarrer au quart de tour On stresse, on n'est plus nous-mêmes, on perd notre potentiel On perd nos moyens On se vide Parce qu'il y a une opposition de volonté à l'intérieur de notre être L'angoisse, c'est quoi ? L'angoisse, c'est l'action d'avoir peur D'un danger inconnu T'as peur D'un danger inconnu Le stress et l'angoisse, c'est un peu lié Parce que tu peux stresser d'angoisser Et parfois, le danger, c'est peut-être un processus que tu ne comprends pas Et ce cours-là est peut-être intéressant A tous ceux qui sont affectés par des mots liés au monde occulte Parce que quand tu ne comprends pas le processus Qui te rend malade Tu ne pourras pas te défendre et te battre Donc tu peux angoisser Un processus, ça peut être un danger Et si tu ne le comprends pas Tu peux avoir peur, donc, d'un danger inconnu Comprendre, c'est voir Enregistrer cette règle Quand tu comprends quelque chose, tu la vois par le cœur Quand tu comprends le processus qui t'a rendu malade Tu vois C'est ça le véritable savoir Si on vous permet de comprendre les processus par lesquels le démon Il assoit sa domination en vous Vous pouvez le voir Et si vous le voyez, vous pouvez vous défendre Donc à chaque fois que vous avez un mal dans votre vie Tâchez de travailler à comprendre le processus qui vous a rendu malade Et tout s'explique Après, il y a des choses qui s'expliquent un peu plus difficilement Et d'autres un peu plus facilement C'est vrai que je bosse sur la déréalisation Je n'ai pas encore réglé ce problème-là Mais j'y travaille à comprendre comment ça se fait que certaines personnes vivent une déréalisation C'est-à-dire une inversion entre le subconscient et le conscient C'est-à-dire que leur conscience, elle est derrière Elle est à la place du subconscient Et le subconscient, elle est devant Ils sont dans une forme de déréalisation Généralement, ceux qui ont cet état-là Ce sont les gens qui n'ont vu qu'un bad trip Ils ont fumé un peu de shit Et ils ont connu une déréalisation qui les a traumatisés Et même après avoir arrêté de fumer Ça reste encore Ils deviennent fous Je ne suis pas là, je suis là sans être là Je ne vis plus mes sentiments Je ne ressens pas mon adoration Je suis spectateur de mon corps Je suis comme si j'étais derrière Il y a des gens Ils ont vécu toute leur vie La déréalisation Ils sont traumatisés de revenir à la réalité C'est vrai que je vais essayer de me pencher sur ça Parce que ça peut affecter des personnes Et ça c'est un type de possession Et ça peut Tant que vous n'avez pas compris le processus Vous ne pourrez pas les aider Et pour aider quelqu'un Des fois il faut vivre ce que la personne vit Et ça, ce symptôme-là Vous pouvez l'avoir dans une sorcellerie de manière ponctuelle C'est vrai que la narcolepsie Quand votre esprit l'accaparait Il est pris C'est une forme de déréalisation Parce que vous perdez vos moyens Vous démarrez au quart de tour Mais là la déréalisation c'est un peu subtil Inversion, subconscient, conscient C'est comme si le karin y prenait le dessus Et vous, vous étiez derrière C'est comme si votre véhicule Qui est votre corps Le karin y prend le volant Et vous, derrière, vous regardez Vous observez le monde à travers La lucarne de votre karin Donc forcément vous ne ressentez plus Bon bref, ça c'était un petit hors sujet L'essentiel c'est de comprendre De travailler à comprendre Et de ne pas perdre espoir On peut tout comprendre Tant qu'on bosse Allah peut nous aider A élucider ces problèmes Qui font que la maladie, elle dure Tout se soigne Allah n'a pas fait descendre une maladie Sans son remède avec Il faut savoir que le stress et l'angoisse C'est quelque chose de contagieux Et vous avez des mamans Qui peuvent transmettre ce stress-là Quand elles angoissent En focalisant sur vous C'est les fameuses mamans qui castrent Et malheureusement Quand elles angoissent Et qu'elles focalisent sur un fils Elle peut le déviriliser Et faire de lui Ce qu'on va appeler Un mari bébé C'est-à-dire quand elle grandit Il va chercher sa femme Une autre mère Il va chercher sa femme Une autre mère Parce que justement Il a été couvé par une maman Envahissante Le but De la maternité C'est pas de couver Et d'être derrière A chaque instant C'est d'aider au développement Donc il faut qu'il se débrouille Tout seul l'enfant Il faut qu'il galère Et qu'il tombe Et qu'il se casse Et qu'il se relève C'est comme ça qu'on forge Une personnalité La douleur elle est cicatrice Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est pas en étant derrière Tout le temps Tout le temps Tout le temps On n'aide pas à l'autonomie De cette manière Donc il y a un danger Vous avez des gens Par leur amour Ils contaminent Par leur amour Ils font du mal Ils sont toxiques Allah Des personnes Par leur amour Ils sont toxiques Toutes choses avec mesure Même la nourriture avec mesure T'en manges trop Tu deviens malade T'en manges pas assez Tu deviens malade Avec mesure On doit tout faire avec mesure Même le sentiment de l'amour Donc vous avez des parents Qui peuvent castrer leurs enfants Et quand on subit une angoisse Donc on a une charge négative En soi Elle peut se traduire Par ce qu'on appelle Les symptômes de gêne Il n'y a pas de mot Et seuls ceux qui ont vécu ça Me comprendront Les symptômes de gêne Vous sentez une gêne Et vous n'arrivez pas à définir Cette gêne là Et bien cette gêne là Elle aspire à ce que vous trouviez Un exutoire Et on a parlé tout à l'heure De l'exutoire sain Et de l'exutoire malsain Donc l'illicite malsain Sain, l'art, le sport, etc L'adoration Vous avez un exutoire Un troisième type d'exutoire Les tics et les tocs C'est un exutoire C'est une manière De se décharger D'une négativité contenue Mais qui en réalité Permet au mal de rester Si vous êtes affecté Par de la claustrophobie Par exemple Ou de l'agoraphobie Et que dans votre posture Vous faites comme ça Vous vous asseyez Sans vous mettre à l'aise En réalité Vous entretenez le mal-être Parce que Cette posture là Par laquelle vous vous inspirez A vous défaire de cette gêne En vous Entretient la gêne Donc tous ceux Et ça C'est des symptômes Qui sont liés au monde occulte Le symptôme de gêne Une gêne Qui nous pousse A avoir des tocs Des choses que l'on répète Mais qui en réalité Entretient la maladie Il faut aider la personne A se libérer des tocs Parce que c'est Un exutoire Et c'est pas le bon exutoire Parce que c'est un exutoire Qui entretient la crispation Physique C'est pour ça qu'on peut faire Un parallélisme entre Le corps Et l'intériorité Celui qui angoisse Et qui stresse Il est crispé Vous avez des gens Qui peuvent être crispés Physiquement D'ailleurs pour le savoir Il faut leur faire un massage Quand vous faites un massage A une personne Vous le détendez Il faut qu'il se détend Vous avez des gens Qui sont crispés Les mains elles sont comme ça On n'arrive pas à les bouger Comme ça On n'arrive pas à les bouger Ils sont crispés Ils sont tendus Quand on masse Il faut qu'on apprend Il faut qu'on aspire A ce que la personne Se détend physiquement Ah ben il existe Une manière de détendre Spirituellement Pour se libérer De l'angoisse Et du stress Il faut se détendre Spirituellement On a besoin A travers le vikr De se détendre Spirituellement Et tant que le vikr Ne vous plonge pas Dans une sérénité Vous ne faites pas Du véritable vikr N'est-il pas venu le temps Pour que les cœurs Soient emprunts de crainte A l'endroit d'Allah A l'endroit du rappel d'Allah Au contraire Nos cœurs sont durcis Si on veut se libérer Du stress Et de l'angoisse On a besoin De se détendre Spirituellement De connaître La séquina De la même manière Qu'il existe Une manière De se détendre Musculairement Physiquement Il existe une manière De se détendre Spirituellement Et quand vous allez Connaître cette détente là Vous allez Y être accroché Car il y a un bonheur Dans les hammams Ou dans le massage Etc Comme il y a un bonheur Dans le vikr Par lequel On s'imprègne De la saquina De la tranquillité Par laquelle Allah couvre Ses serviteurs croyants On peut accéder au bonheur A la condition de savoir Où est-ce qu'il se trouve Et comment on est affecté Par le malheur A chaque maladie En réalité Il y a une cause initiale Et une cause d'entretien Notez cette règle là A chaque maladie Il y a une cause initiale Et une cause d'entretien Donc un point de départ Et après ce qui fait Que la maladie est dure Des fois il n'y a pas De rapport entre les deux Mais ce qui fait Que la maladie dure C'est la cause d'entretien Et tu peux entretenir Ta maladie Quand tu focalises Sur la maladie Et là j'aimerais bien Attirer votre attention Sur un principe fondamental A savoir que Notre santé Elle est entre nos mains A nous Si vous vous conditionnez A être quelqu'un De malade Vous allez être malade Si vous focalisez Sur le symptôme Vous permettez Au symptôme De durer Faites abstraction Du symptôme Apprenez à croire En votre santé Apprenez à faire Disparaître Les symptômes Qui vous Fait appartenir A la catégorie D'une personne malade Croyez-vous En bonne santé Et c'est par cette conviction-là Que vous allez le devenir Car le cœur Du croyant Interagit Sur la réalité extérieure Et pour cela Vous avez besoin De vous détendre Apprenez à vous détendre Apprenez à faire Des zikr Apprenez A tout relativiser Et à transformer Les choses négatives En quelque chose De positif Vous n'allez plus stresser Vous n'allez plus vous angoisser Qu'est-ce que disait Cheikh l'islam Ibn Taymiyya Quand il était incarcéré Quoi que puissent faire Mes adversaires Quoi que puissent faire Mes adversaires Mon paradis Mon jardin Se trouve dans mon cœur Où que je puisse aller Elle est avec moi Qu'on m'expulse Pour moi C'est du tourisme Quoi que vous puissiez faire Mes adversaires Je serai bien Le karin Il n'a pas la rage On a utilisé Le karin Pour être encore plus fort On a utilisé Le karin Comme un combustible C'est ce qu'on doit faire Parce que Shetan Qu'est-ce qu'il veut Utiliser votre foi Comme un combustible Pour vous détruire L'amour De vos parents Quand vos parents Sont toxiques Combustible Pour vous détruire C'est ce que le démon veut Utiliser le bien Pour vous détruire On doit faire l'inverse Utiliser le démon Comme combustible Pour être encore plus fort Comme Mac Tyson L'a fait Donc on peut tous guérir A la condition A la condition qu'on ne focalise pas Sur la faille A la condition qu'on croit en soi A la condition Qu'on se détend Par la pensée Susceptible de nous faire Oublier La chose négative Parce que c'est parce que La chose négative Prend une place Trop importante Dans notre cœur Qu'elle déteint Sur notre corps Et le traumatisme Par principe C'est quelque chose Qui va prendre Beaucoup de place Dans notre cœur Parce qu'il existe Un traumatisme physique Comme un traumatisme relationnel Mais le traumatisme physique Qui peut se défaire de ça Une torture physique C'est difficile On est des humains C'est facile de dire Se libérer d'un traumatisme Mais quand on t'a torturé physiquement Tu peux devenir fou L'être humain est fragile Voilà Je vous ai donné la solution Moi je parle des maladies Qui sont facilement résolvables Quand le traumatisme est léger Il y a des traumatismes Qui sont difficiles Et c'est pourquoi On doit s'imprégner Du dogme du destin Pour pouvoir se libérer de cela L'acceptation de l'épreuve Et transformer l'épreuve En quelque chose de positif Voilà ce que je veux dire Et il en était pour le cours Sur l'angoisse et le stress C'est un fléau A l'heure d'aujourd'hui Et le symptôme de la maladie Peuvent durer Tant que On focalise sur le symptôme Et si on parvient A faire abstraction du symptôme On peut le faire disparaître Et guérir de problèmes Qui peuvent durer très longtemps C'est un fléau C'est un fléau